Bonjour tout le monde, bienvenue à Open Wallet. C'est une émission où on interview des gens super intéressants sous l'angle de l'argent parce que ça prend toujours de l'argent pour faire, que ce soit bâtir des entreprises ou faire de l'art. Puis aujourd'hui, j'ai la chance d'être quelqu'un de super exceptionnel. Je suis avec Nathalie Bondil. Bonjour. Tu as un profil un peu différent des gens que je reçois d'habitude parce que tu diriges le musée des beaux-arts de Montréal et ton métier, puis là tu me corriges si je me trompe, c'est conservatrice. Oui, au départ j'ai une formation d'historienne de l'art et je suis conservatrice spécialisée en art du 19e siècle et en art moderne et je suis devenue conservatrice en chef et directrice générale du musée des beaux-arts de Montréal. Donc je suis vraiment sur la partie artistique et la partie des contenus du musée. Peux-tu expliquer pour les gens qui nous écoutent, une conservatrice, c'est pas parce que tu es membre d'un parti politique en particulier, c'est que tu t'occupes du musée. C'est pas un très joli mot, donc j'aime pas beaucoup ce nom. En fait, un conservateur ou une conservatrice est la personne qui va être en charge des collections dans un musée. Un musée ne peut pas se définir sans collection. En fait, la raison d'être des musées, c'est d'avoir des collections et de les conserver parce qu'on les reçoit de nos donateurs qui ont accumulé ces trésors au cours des siècles et au cours des décennies et ensuite nous les conservons pour les redonner aux générations futures. Donc ça, c'est vraiment le sens même, le sens premier de la mission d'un conservateur ou d'une conservatrice, c'est de conserver ses œuvres pour les transmettre aux futures générations. Évidemment, on fait beaucoup d'autres choses. Un conservateur va être généralement un historien de l'art. C'est quelqu'un donc qui va s'occuper d'enrichir ses collections, de faire des acquisitions, d'organiser des expositions, de publier et d'étudier donc ses collections, de travailler aussi en contact avec les publics, les médiateurs. Ce sont les spécialistes des œuvres, les spécialistes des collections. Ok. Je te ramène au début puis c'est une question que je pose à tous mes invités. C'est quoi ton souvenir le plus ancien qui est lié à l'argent puis ça me prend un montant particulier, donc que ce soit l'achat d'un bonbon ou de quelque chose en particulier qui t'a marqué? En fait, je n'ai pas de souvenirs anciens liés à l'argent parce que ce n'est pas du tout quelque chose qui a marqué mon imaginaire. Sinon, il peut être plus récent, c'est le plus vieux. Voilà. Disons que le souvenir le plus frappant que je pourrais avoir par rapport à l'argent, ça serait l'achat que j'ai fait d'une œuvre d'art, d'un tableau d'art aborigène avec mon premier salaire de conservatrice. Et j'avais conservé donc cet argent-là pour pouvoir acheter une œuvre d'art. Puis à titre personnel ? À titre personnel. Ok. Puis c'était combien ? À l'époque, je vivais en France, donc c'était quand même une somme assez considérable, probablement équivalente à 3 000, 4 000 francs. C'était combien de francs ? J'ai une très mauvaise mémoire des chiffres. Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis vraiment pas la meilleure personne pour parler d'argent, mais je me parlais de la… Mais il y a beaucoup de gens comme toi. Voilà. Ah ben ça, je trouvais que j'étais à numérique et franchement, c'était une faculté qui me manquait, mais je suis contente de l'apprendre. Alors vraiment, mon premier souvenir, c'était d'avoir consacré une partie importante de mon salaire pour l'acquisition d'un tableau en art aborigène, en art australien. Donc j'avais fait cette acquisition à un ami qui venait de monter sa première galerie. Et c'est un tableau qui s'appelle « Le rêve des oignons sauvages » et que j'ai toujours chez moi. Alors déjà, j'ai eu toujours cette volonté d'acquérir des oignons. Là, je ne veux pas te créer des problèmes de sécurité, mais est-ce que tu as beaucoup d'œuvres d'art à titre personnel? Oui, évidemment, j'en ai, bien sûr. Puis tout le monde peut acquérir des œuvres. Ce n'est pas tant une question d'argent. Ce n'est pas que ça. On peut faire des collections tout à fait intelligentes sans avoir énormément de moyens. Moi, je m'intéresse beaucoup aux œuvres d'art et à la collection parce que j'aime beaucoup la sculpture, les arts décoratifs. Donc très souvent, j'achète des œuvres qui sont des multiples, ce qui me permet aussi d'avoir des œuvres plus accessibles, des œuvres du 19e siècle, des éditions. Voilà, des éditions. Alors j'achète beaucoup d'œuvres en arts décoratifs et des sculptures aussi qui datent de la fin du 19e siècle au début du 20e siècle. Donc c'est une collection qui m'amuse beaucoup. J'appelle cette collection « kitcherie » parce que ce sont des objets un peu rétro et qui me font marrer. Puis est-ce que tu as sûr ça ou est-ce que tu as assuré pour… ? Non, pas du tout. Ce ne sont pas des œuvres qui ont une valeur exceptionnelle, même si par contre cet ensemble-là est important. Ce sont des œuvres qui sont muséales pour certaines d'entre elles. Il y en a beaucoup d'autres qui ont été chinées. En fait, j'achète… Je collectionne depuis toujours. Quand j'étais petite, je collectionnais des gommes à effacer. Ensuite, j'ai collectionné des flacons de parfum miniatures. Ensuite, j'ai collectionné des œuvres d'art. J'ai beaucoup chiné dans les brocantes. J'adore ça. Je l'ai fait à Paris, à Montréal, un peu partout. Je continue à chiner sur eBay, sur des bases comme Interenchères, etc. C'est vraiment une grande passion. Je ne sais pas c'est quoi ça veut dire, chiner ? Chiner, en fait, c'est trouver des objets, mais dans des marchés opus, dans des endroits qui ne sont pas très chers, qui ne sont pas forcément des grands antiquaires ou des galeries. Donc, j'ai toujours aimé chasser l'objet. J'ai une passion pour ça, d'ailleurs, parce qu'on découvre énormément d'objets singuliers. Chacun de ces objets nous raconte des pans d'histoire, des moments de la vie quotidienne. Donc, c'est un peu la chasse. Un conservateur, c'est un chasseur d'objets. Moi, j'ai vraiment cette passion. Et on peut trouver des objets qui sont plus ou moins onéreux. On peut faire des bonnes affaires parce qu'évidemment, quand on chine, on aime bien négocier. C'est aussi une façon de pouvoir exercer sa curiosité, exercer sa mémoire, exercer son œil. Et puis, partager avec ma famille, Mathieu, mon mari, qui aussi adore faire cet exercice ensemble et d'apprendre beaucoup de choses. Donc, j'ai une collection d'objets qui ne sont pas forcément tous très muséales, mais qui ont une très grande importance pour moi. À la maison, il n'y a absolument aucune photo sur les murs. Je n'ai même pas d'appareil photo. Mais il y a des objets partout. Et tous ces objets sont des moments de ma vie. Et chacun me raconte des moments de ma vie. Et ce sont des portraits. Voilà. Donc, j'ai des objets qui sont des portraits de mon père, de ma mère, de ma fille, d'un moment de ma maternité. Donc, tous ces objets me parlent de moments de ma vie et je vis avec. Et donc, c'est vraiment très, très important dans mon quotidien. Après, il y a des objets qui sont plus importants et qui pourraient aller dans des musées. Puis, évidemment, j'aimerais que, modestement, que cette petite collection puisse enrichir les collections du musée. Ça me ferait plaisir, oui. Mais tout cas, pour le moment, je suis avec. Finalement, tu me disais que tu n'aimes pas les chiffres. Mais de la manière que tu me parles, j'ai l'impression que tu es un peu comme… Tu es similaire à Warren Buffett qui est obsédé par trouver les bons titres intéressants. Puis, quand on l'interview, il y a beaucoup de sentimentalité par rapport à chacun des trucs qu'il a trouvés. Oui. C'est juste, c'est un peu différent parce que… C'est peut-être juste la seule échelle de comparaison. Mais effectivement, c'est un homme très sain, très… J'ai eu l'occasion d'écouter ses entrevues. C'est une personne qui a un rapport, donc, qui me paraît en tout cas très sain avec la réalité. Et oui, c'est un rapport extraordinairement sentimental. C'est une passion très, très, très forte. Et je dirais même ce qui pourrait être une passion dangereuse. Parce que quand on se prend à jouer le jeu de la collection, évidemment, c'est la boîte de Pandore parce qu'on veut toujours acquérir davantage. Il y a un aspect très compulsif dans la collection. Donc, il faut toujours savoir être raisonnable. Et c'est probablement la raison pour laquelle j'ai décidé d'aller dans un musée. Parce que dans un musée, on collectionne pour le musée. Et là, bon, avec toutes les précautions et la distanciation aussi que l'on a, parce que c'est une collection qui se fait pour une institution. Alors, c'est pour ça que je m'amuse beaucoup chez moi. Donc, ma collection, je peux toucher les objets. Je peux vivre avec eux comme je l'entends. Et je peux choisir les objets qui m'intéressent dans la mesure où ils me parlent. C'est très, très, très important. Ce sont des objets parlants. Ce sont des objets qui participent totalement à mon quotidien, comme les animaux avec qui je vis et qui participent totalement à mon quotidien. Ça fait partie de mon environnement, de mon écosystème personnel. Donc, en t'écoutant parler, j'ai l'impression que le chiffre que représente la valeur marchande de tes œuvres d'art personnelles t'importe peu. Est-ce que tu le sais? Oui, ça m'importe peu. Ce que l'on sait, c'est qu'on dépense toujours trop sur le moment, mais que plusieurs années plus tard, on se dit qu'on a le bienfait d'acheter les objets. Généralement, ça, c'est vraiment une réflexion qu'on entend souvent chez les collectionneurs. C'est qu'on achète davantage. Donc, parfois, on dépense un peu plus que ce qu'on aurait voulu. Donc, sur le moment, ça peut faire mal. Mais donc, quand on regarde ces acquisitions avec le temps, on est souvent très heureux. Parce que donc, ce bonheur que l'on a à vivre et à côtoyer des objets, on le conserve très longtemps. Puis, je dirais que moi, j'ai une autre vision aussi qui me tient un peu à distance vis-à-vis de la collection. C'est aussi que ça demeure quelque part une activité que je veux garder modeste, parce que je sais que j'ai la chance de pouvoir gagner bien ma vie au musée. Donc, c'est un privilège extraordinaire auquel je ne m'attendais pas, d'ailleurs, en faisant des études d'histoire de l'art. Et je sais que pour beaucoup de gens, donc tout simplement, ça donnait une collection. ça fait partie du domaine du superflu parce qu'ils ont d'autres priorités qui seront liées à l'éducation, qui seront liées donc au logement, etc. Donc, c'est pour ça que pour moi, ça doit demeurer important, essentiel, mais il ne faut pas être consumé par la voracité d'une collection, parce que c'est quand même une activité que je mets de côté. Et je ne pense pas, d'ailleurs, que ce soit une activité que je conserverai. Tu ne veux pas mettre 100% de ton salaire dans les œuvres d'art. Je trouve qu'il y a d'autres causes pour lesquelles j'aime me défendre, qui sont pour des fondations privées ou pour des associations à but non lucratif, qui vraiment vont être engagées dans le quotidien. Donc, j'aide aussi. Je trouve ça important de garder une partie de ce salaire pour aller soutenir des associations et des causes beaucoup plus terre à terre, mais en même temps extrêmement essentiels pour le bien-être basique de bien des personnes. Ça, pour moi, c'est extrêmement important. Il y a un danger dans la collection, c'est qu'on peut aussi devenir obsédé par cette envie et oublier que c'est tout de même une activité extrêmement importante, encore une fois, mais qu'il faut conserver avec une certaine distance. Il y a une partie de moi qui est en conflit avec cette activité. Alors, souvent, je me dis, je le fais en ce moment, mais peut-être qu'ensuite, cette collection sera donnée et je passera à d'autres causes que je trouve très importantes. La cause de l'environnement, de la défense animale, de l'éducation. Je te poserai des questions justement sur les acquisitions institutionnelles qui doivent être d'une autre échelle que tes acquisitions personnelles en termes de vres d'or. Mais j'aimerais te ramener, tu mentionnais tes études en histoire de l'or. Est-ce que tes parents t'ont dit que tu allais te retrouver chômeuse et que ce n'était pas une bonne idée ? Oui. Alors, mon père a travaillé dans la banque. C'est quelqu'un qui a fait une très belle carrière comme un « self-made man », vraiment qui a énormément travaillé et qui venait d'un milieu relativement simple. Et avec ma mère, ce sont vraiment des personnes qui ont travaillé tout le long de leur vie pour bâtir leur aisance. Donc moi, je suis née dans un milieu aisé. Et je n'ai jamais eu de problème à me nouer ou à pouvoir tout simplement être éduquée. Tu n'as pas travaillé dans tes études ? Par contre, j'ai toujours travaillé pour mes études. Justement, c'est ça le point. C'est que mes parents eux-mêmes venant d'une extraction relativement simple, ils ont toujours enseigné la valeur de l'argent. Je n'avais jamais d'argent de poche. Il n'en était même pas question. Donc en fait, il fallait travailler pour gagner son argent de poche. Donc j'ai toujours travaillé par exemple mes études. Qu'est-ce que tu faisais ? J'ai fait toutes sortes de métiers, enfin de petits métiers. Le tout premier ? Le tout premier, j'ai travaillé dans des marchés à vendre des fruits et légumes, à m'en rendre malade parce que évidemment, je n'arrêtais pas de manger, je suis très gourmand. Tu gagnes combien de l'âge ? Très peu, je m'en souviens plus. Franchement, j'ai travaillé en étant serveuse. J'ai fait du porte-à-porte pour les cannes blanches. J'ai travaillé après dans des bureaux d'hôtesses, d'hôtesses d'accueil. Et puis évidemment, au fur et à mesure que j'ai avancé en âge, après j'ai été conférencière, j'ai été professeure. J'ai travaillé dans des banques, j'ai travaillé dans des agences de publicité. J'ai été assistante de post-production, de pré-production. J'ai toujours travaillé par allemand à mes études. J'ai été vendeuse au Louvre dans tous les services, que ce soit la librairie, les bijoux, les moulages. Depuis quand est-ce que devenir conservatrice ou travailler au niveau des collections des musées ? Parce que j'imagine qu'on ne commence pas comme conservateur. En fait, mon père était quelqu'un qui était très inquiet à l'idée que je puisse faire de l'histoire de l'art. Parce que pour lui, ce n'était vraiment pas assurer un salaire. Comme justement, mes parents avaient connu la guerre. Ils ont vraiment connu des périodes de vaches maigres, comme on dit. C'est quelqu'un qui était très raisonnable avec l'argent et qui s'inquiétait de voir un de ses enfants se lancer dans l'histoire de l'art. Pour lui, c'était vraiment la porte directe vers le chômage. Et tes frères, ça en fait des choix plus raisonnables ? Oui, oui, tout à fait. Mais ils ont tous… On est tous très travailleurs. Ils ont tous fait des études vraiment sérieuses qui les ont amenées à des postes de chirurgiens, d'architectes ou encore dans la coopération internationale. Donc, pour mon père, ce n'était pas du tout gagné. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai toujours… Ces études en histoire de l'art que j'ai pu faire à l'école du Louvre, je les ai toujours faites en parallèle à des petits boulots. Et en même temps, avec beaucoup de sérieux pour pouvoir les réussir. Et quand j'ai enfin eu le Graal, c'est-à-dire le concours des conservateurs du patrimoine qui est extrêmement difficile à obtenir en France et qui m'assurait une carrière à vie, puisqu'en fait, je rentrais dans la fonction publique comme haut fonctionnaire, que mon père était très soulagé de voir sa fille avoir un emploi pour sa vie. Et finalement, je suis partie au bout de quelques années en Amérique du Nord. Et malheureusement, il n'est plus là pour constater tout ce qui a été fait ici. Et souvent, je pense à lui parce qu'il aurait été très étonné de ce parcours, suite à toutes les discussions que nous avions eues quand j'étais jeune. Je pense qu'il aurait été très étonné et très fier. En discutant avec toi, j'ai l'impression que justement, c'est la partie collection, les œuvres d'art elles-mêmes, leur conservation, leur achat. C'est ta passion. C'était dur d'avoir ton entrevue parce que tu es super occupée. Pourquoi tu as été faire le poste de PDG d'un musée ? Avec toutes les tâches administratives, est-ce que tu aurais pu rester… Justement, c'est ça que je dis. Je suis d'abord conservatrice. Je m'occupe énormément des contenus. Je suis devenue conservatrice en chef. Et puis maintenant, je suis directrice générale. Franchement, et je le dis, moi je fais beaucoup de direction stratégique et de direction artistique. Mais je suis épaulée par des gens extraordinaires qui ont toutes sortes de compétences que je n'ai pas concernant la gestion financière, l'administration, qui sont soit à l'administration du musée, à la fondation du musée. Et ce sont ces personnes-là avec qui je travaille pour justement équilibrer les budgets, etc. Donc, une compréhension et une attention très sérieuse sur toute la gestion financière. Mais après, je ne m'occupe pas de cette gestion dans le cadre de mon travail. D'ailleurs, ce n'est pas ce qui m'est demandé. Non, mais tu dois aller à des réunions de conseil d'administration, puis tu dois parler… Oui, mais je parle des contenus. J'entends être… Je ne suis pas… Ce sont quand même des dimensions qui sont assez simples. Le Musée des Beaux-Arts de Montréal, ce n'est pas… C'est combien d'employés ? Il y a combien d'employés ? C'est quand même une belle organisation. Oui, c'est une grande organisation, absolument. Donc, on est à peu près à 250 employés, plus les bénévoles qui sont encore au moins à 250. Donc, la famille du musée, c'est 500 personnes minimum. Donc, c'est quand même une grande famille. Mais je dirais qu'il faut arrêter avec cette vision d'une personne qui s'occupe de tous les volets. Je veux dire, un musée, c'est une équipe. Et c'est comme dans une équipe de sport. Chacun a ses spécialités, chacun a ses compétences, chacun a son expertise. Et c'est ce travail d'équipe qui va faire en sorte qu'ensemble, on va aller dans la même direction. Moi, je travaille à ce qu'on puisse ensemble amener nos forces dans une même direction, donc dans une même stratégie de développement. Donc, ça, j'ai quand même un côté très entrepreneur. Mais après, il y a vraiment bien des compétences que je n'ai pas et que d'autres personnes, heureusement, ont. Et c'est pour ça qu'on travaille ensemble. Est-ce que le faire les deux, est-ce que ça te donne plus de liberté pour avoir du plaisir comme conservatrice ou… ? Le faire les deux. Ben, d'être à la fois directrice générale et conservatrice en chef. Je pense que tu as les deux titres. Oui, j'ai les deux titres. Est-ce que ça te permet, parce que souvent, j'imagine que le conservateur en chef arrive, il dit, je veux faire ça, puis le directeur général dit non. Là, tu es la même personne. Après, bon, c'est une très, très bonne question. Vraiment. En fait, chacun des musées, donc, va avoir des organigrammes plus ou moins différents. Et puis, les directeurs peuvent avoir aussi des profils un peu différents. On peut avoir des profils de manager. On peut avoir des profils plus historiens. Moi, j'ai un profil clairement histoire de l'art. Et je l'ai dit dès le départ, quand on m'a confié donc la direction. Je me dis, c'est là où est ma force. Je sais imaginer des projets, donc faire des expositions. Donc, je travaille beaucoup les contenus sur le développement stratégique, éducation. C'est ça que je sais faire. Après, si on me demandait de faire autre chose, donc, je le ferais probablement moins bien que d'autres personnes avec qui je travaille. Alors, j'ai un profil d'historien de l'art, de conservateur, mais qu'on ne retrouverait pas forcément dans tous les musées. Il y a des musées, aux États-Unis notamment, on va beaucoup valoriser des profils de manager. C'est vraiment très important. En France, on va plutôt favoriser donc des profils d'historien de l'art, puisque donc l'administration est confiée en fait à la fonction, et souvent liée donc à des administrations territoriales ou à des fonctions publiques nationales. Donc, tous les musées et tous les profils des musées ne sont pas les mêmes. Moi, je suis très attachée donc à ce profil académique et à un profil qui est très lié au contenu. Après, voilà, c'est ce pourquoi donc le conseil m'a choisi, mais je n'aurais pas l'envie, je dirais même, ou la prétention de vouloir m'occuper d'autres secteurs beaucoup plus spécifiques. J'imagine que tu es un chef de la direction financière. Totalement, absolument. C'est très important et avec qui je dois garder un équilibre, parce que justement c'est cet équilibre des forces qui fait en sorte qu'on va équilibrer donc la mise en place des contenus avec donc la saine gestion financière d'une institution. Et ensemble donc on a ce que j'appelle une tension dynamique qui permet en sorte de pouvoir justement faire attention à pouvoir aller donc dans le sens de façon à ce que le contenu soit le plus novateur possible, le plus stratégique possible, mais en même temps donc gérer avec prudence. Et je suis pour mes finances personnelles comme pour les finances du musée, je suis quelqu'un d'assez prudent. Donc j'aime l'entrepreneuriat, mais je fais confiance donc aux administrateurs et aux financiers pour toujours donc encadrer. La question du caprice financier donc pour faire pour moi c'est inadmissible. Je veux dire, je pense que l'argent du musée donc c'est l'argent des publics, de l'institution. Et donc c'est… Est-ce qu'il y a un œuvre d'or ? Autant je peux imaginer donc faire une petite folie avec mes finances personnelles, autant ça me paraît inadmissible du point de vue du musée et absolument irresponsable. Mais est-ce que tu as déjà eu un cas où tu as une œuvre d'or qu'en tant que conservatrice on a besoin dans la collection du musée des beaux-arts, mais que le prix était trop élevé ? Ah bien sûr, évidemment. Alors, dans ces cas-là… Est-ce que tu peux nous donner un exemple ? Oui, très souvent donc évidemment on a beaucoup de lacunes dans la collection. Alors c'est ce que j'appelle la stratégie du vautour ou de l'aigle, donc pour les acquisitions. Donc il y a des œuvres, donc moi évidemment je suis un chasseur d'œuvres. Donc ça c'est ma passion et c'est une passion que je partage avec tous les autres comparateurs. Où est-ce que tu les trouves les œuvres ? Alors dans des galeries ou alors dans des foires internationales histoire de l'art. Donc généralement ce sont vraiment des lieux qui sont très reconnus avec des provenances impeccables. Je ne parle pas du tout d'aller chiner des œuvres parce qu'on n'est pas à ce niveau-là. Donc le musée donc achète des œuvres à un autre niveau. Est-ce que tu as déjà été dans les enchères là ou comme j'enchais Christie ? Oui, absolument. Puis avec le gars et puis il y a Marteau. Tout à fait, absolument. Est-ce que tu n'y rends personne ou il y a des gens au musée ? Alors moi je l'ai fait une première fois. Alors oui, bien sûr. Alors au nom du musée, moi je l'ai fait par téléphone. À mon nom personnel, donc également je l'ai fait une fois. D'ailleurs c'est quelque chose que je trouve assez dangereux par rapport à ma personnalité. Moi j'ai une personnalité donc très enthousiaste et très passionnée. Donc je serais capable d'aller au-delà de mes capacités. Donc c'est pour ça qu'il faut se connaître aussi. Mais j'ai acheté, et ça je me souviens de ma première vente aux enchères, c'était donc une petite estampe qui a été faite par Cézanne et qui appartenait à la collection d'un très très grand historien de l'art que j'admire énormément, John Reward, qui venait de décéder. Et en fait c'est une estampe qui n'était pas dans une condition extraordinaire. Donc du point de vue de la condition de conservation d'un musée, ça serait peut-être pas forcément ce que nous privilégierions. Mais donc c'est une œuvre qui, de par sa provenance, était très importante. Donc j'avais fait l'acquisition aux enchères, donc directement à New York, à titre personnel. C'était combien ? C'était, à l'époque, c'était quelques centaines de dollars, voilà. Donc ce qui était quand même beaucoup, si tu veux, parce que de dollars US, je parle d'une acquisition qui était faite en 93. OK. Pour moi, c'était, je travaillais chez Solviz, mais c'était quand même une certaine petite somme, voilà. Puis pour le musée, c'est quoi le plus cher que le Musée des beaux-heures a dépensé pour quelque chose ? Pour une œuvre, encore une fois là, je ne pourrais pas répondre… Ben, peut-être que tu te souviens de l'œuvre d'or, mais non du prix. Et puis en plus… C'est du prix, puis pas de l'œuvre d'or. Oui, voilà, exactement. Et puis en plus, parce qu'il y a des prix, ça c'est une question qui est un peu à double sens, parce qu'il y a des œuvres qu'on a pu acheter très cher à une époque, mais avec l'inflation. Donc ce sont des sommes qui nous paraîtraient moindres. Donc il faudrait faire un exercice en dollars ajustés. Est-ce que tu sais c'est quoi l'œuvre d'or qui vaut le plus cher sur le marché, qui est dans la collection ? Est-ce que vous avez ce genre de choses-là d'évaluer… Parce que j'imagine que les choses qui ont été achetées pas cher… Ben, j'imagine que d'abord, ce ne sont pas forcément des œuvres que nous avons achetées, ce sont essentiellement des œuvres qu'on nous a données. Parce qu'en fait, nous, on achète peu d'œuvres, on en reçoit beaucoup en dons. Comme une entreprise, est-ce que vous avez comme un balance sheet où vous dites, on a des actifs qui sont des œuvres d'or, puis ça vaut X ou on ne le fait pas pour le musée ? On ne le fait pas parce qu'on n'est pas censé vendre nos œuvres. Pour les assurances, oui, mais on n'est pas censé. Je dirais qu'évidemment, des œuvres de Picasso, de Basquiat, des œuvres impressionnistes sont évidemment des œuvres qui remporteraient des prix aux enchères exceptionnels maintenant, notamment dans ces dernières années parce que le marché est devenu international. Il y a beaucoup d'argent sur le marché. Est-ce que tu ne veux pas me dire pour ne pas que les voleurs viennent et c'est le truc le plus cher ? Je pense que les voleurs n'ont pas besoin d'écouter l'entrevue pour savoir les grandes valeurs des œuvres d'art, c'est connu sur toutes les plateformes. Est-ce que tu sais pour combien t'assurer le musée ? Je ne sais pas non plus parce qu'en fait, on a une franchise qui est faite pour tous les musées. Encore une fois, un musée n'est pas un lieu qui est censé vendre des œuvres. Donc, on n'a pas cette approche-là qu'un collectionneur pourrait avoir ou qu'une galerie pourrait avoir. Pour revenir à la question que tu me posais tout à l'heure sur les acquisitions, comment est-ce qu'on fait pour acquérir des œuvres qui sont un peu trop chères pour notre budget ? Soit on a une technique qui est ce que j'appelle ma stratégie de l'aigle, où on peut trouver des œuvres très intéressantes à certains prix et les acheter très rapidement. Comme par exemple, je pense à une œuvre d'Isabée que nous avons achetée dans une foire d'art international. Et quand je sais que les prix sont intéressants, donc je discute rapidement, je suis capable de réagir assez vite. Parce que jamais seule, jamais seule, ça c'est une erreur. Il faut toujours, toujours, moi je fais toujours un exercice où avant une acquisition, on doit avoir plusieurs expertises croisées pour s'entendre ensemble sur un prix et notamment quand on va vite. Ça c'est fondamental parce que personne n'est à l'abri d'une erreur. Donc pour moi, maintenant tous les outils sont quand même à notre portée pour avoir des avis tout à fait de qualité. Donc je travaille toujours avec plusieurs conservateurs, mais c'est sûr que ça c'est notre métier. On sait donc que quand on a des œuvres intéressantes, on a acheté un portrait de Rigaud de Louis XIV, qui est exceptionnel, donc à un prix que je trouvais très intéressant. Ça c'est quoi le prix ? Donc c'était plusieurs centaines de milliers d'euros, mais pour l'esquisse d'un des portraits les plus célèbres au monde. Parce que c'est le portrait que Louis XIV a demandé à Rigaud du Roi Soleil, qui est représenté partout, qui a été énormément copié. C'est une œuvre qui est réapparue lors d'une foire à Maastricht, qui est une foire d'un ancien très célèbre. Et cette acquisition-là, en fait, j'ai pu la faire rapidement parce que moi, avec les conservateurs et avec l'appui évidemment du comité d'acquisition, parce que si toutes ces décisions sont validées par plusieurs étapes du comité, on a pu l'autoriser. Après, il y a une autre stratégie, entre guillemets, que j'appelle celle du vautour. Alors évidemment, tout ça, il faut le prendre avec beaucoup d'humour. Mais il y a des tableaux que je voudrais avoir pour la collection et qui sont trop chers. Et en fait, j'attends, j'attends, j'attends que les tableaux ne puissent pas être vendus. Et je sais que les œuvres sont brûlées, c'est ce qu'on dit dans notre jargon, parce qu'en fait, elles ne rencontrent pas leurs acheteurs. Et notamment, il y a une paire de tableaux de Chassériot, qui est un peintre du 19e siècle, que j'avais vu à un prix qui était autour de 800 000, par exemple, et que j'ai pu faire acheter à un prix considérablement moindre, à presque huit fois moins d'argent. L'ensemble ? Mais beaucoup d'années se sont… Oui, un peu plus. Non, non, plus que ça. Mais en fait, parce que beaucoup d'années se sont passées depuis le premier moment où j'ai vu les tableaux qui apparaissaient sur le marché. Et ensuite, j'ai continué à suivre ces tableaux. D'autres musées ont essayé de les acheter et n'ont pas réussi. Le marchand doit continuer à voir ces tableaux. Et à un moment donné, puisque j'ai eu de très bonnes relations avec les marchands, il me disait, c'est un peu dommage finalement. Et puis, comme il y a de bonnes relations avec les musées, on me dit, si tu veux, on pourrait te faire un prix exceptionnel qui a été négocié. Alors ça, ce sont d'autres stratégies, puisque c'est un peu la même chose que l'on ferait dans le marché de l'immobilier. Donc, soit vous avez les bonnes affaires que vous devez saisir très rapidement et vous êtes capable d'évaluer le prix. Soit vous avez donc des prix sur l'immobilier avec des maisons ou des appartements qui n'arrivent pas à se vendre. Mais vous, vous avez un intérêt et donc vous êtes capable de bien négocier. C'est exactement la même chose, je dirais, avec des œuvres d'art. Donc, il faut savoir être patient. C'est ce que j'appelle la stratégie, entre guillemets, du vautour. Et j'ai dans ma mémoire toute une série de tableaux que j'attends. Et j'espère qu'un jour, je serai capable de pouvoir les négocier pour le musée. Mais peut-être que d'autres personnes les achèteront avant. Alors ça, ce sont des stratégies qui ne sont pas forcément différentes dans d'autres domaines. Après, il y a aussi d'autres façons, c'est qu'il y a des œuvres que nous estimons comme étant importantes, parce qu'elles sont à un bon prix. Moi, je suis très, très attentive au prix. Toutes les œuvres sont négociées. Donc, vraiment, pour moi, on demande systématiquement des réductions, des pourcentages, des rabais. Je suis la fille d'un banquier qui négocie partout. Donc, pour moi, c'est très important de faire ce travail, de faire cet effort, parce que c'est l'argent que nous dépensons. Ce n'est pas notre argent, c'est l'argent qui a été donné par des privés. Et donc, c'est très important de se dire, on a fait tous les efforts pour l'avoir au meilleur prix, dans la mesure où ça respecte le marchand. Et puis, pour les artistes aussi, parce qu'il n'est pas question de faire des affaires sur le dos des marchands que je respecte beaucoup. C'est très important. Mais je veux juste finir avec ça. Je n'arrête pas de parler, tu vois. Donc, c'est de dire, c'est que quand on a une œuvre qui nous intéresse beaucoup, comme là, je pense à une sculpture de Croo, eh bien, on va solliciter des gens. Donc, moi, il y a des œuvres pour lesquelles j'ai même donné personnellement de l'argent, donc, avec d'autres personnes du musée, pour qu'elles puissent rentrer dans le musée. Donc, on fait des levées de fonds spécifiques pour se dire, ben voilà, voici une œuvre très importante. Donc, on l'a à un bon prix. C'est une œuvre que nous ne pouvons pas manquer. Et là, donc, on trouve, donc, à financer, donc, les œuvres par nous-mêmes. OK. En terminant, c'est une question que je pose à tous mes invités. Même si je sais que tu ne t'intéresses pas trop à l'argent, quoi que tu aimes négocier le prix. Oui, oui, non, non, non. Je veux dire, ce n'est pas que je… Non, non, il ne faut pas dire, non, l'argent est indispensable. Je veux dire, on vit dans un milieu où il y a des gens qui en manquent d'argent. Donc, c'est l'argent en tant que… Mais c'est que je ne m'en occupe pas en tant que comptabilité au quotidien parce que… Je comprends. Voilà. Puis, ma question, en fait, c'est… Puis, je suis sûr que tu as quand même appris des choses sur l'argent avec le temps. Si tu avais un conseil en termes de finances ou d'argent que tu pourrais… Être indépendant. … te communiquer… Non, mais si tu pouvais revenir dans le passé puis parler à ta version qui a 20 ans, c'est quoi le conseil que tu te donnerais, quelque chose que tu sais aujourd'hui et que tu ne savais pas à l'époque? L'argent a deux valeurs parce que ce que l'on en fait. C'est ce que l'on en fait qui lui donne de la valeur. Donc, je crois que plutôt que des valeurs financières, il faut penser aux valeurs humaines, aux valeurs au-delà de ce qu'est l'argent et de se dire… Voilà. Mais un conseil, être indépendant. Je crois que pour moi, c'est l'enseignement de base. C'est-à-dire qu'il faut gagner son argent et c'est la plus grande des valeurs. Et je crois que chacun… c'est cet effort-là qui lui donne justement toute sa raison d'être. Mais je n'ai pas vraiment de… je ne pense pas à l'argent en tant que tel. Et puis, de ne pas se sur-endetter, de ne pas faire chauffer la carte de crédit. Donc, moi, je suis très raisonnable avec ça. Autant… il faut faire très attention. Donc, j'ai encore une fois… Tu ne mets pas les piazos sur la carte de crédit ? Oh non, non, non. Je suis très raisonnable. Je n'aime pas… je trouve qu'il faut faire… J'ai lu qu'une grande majorité des Canadiens étaient sur-endettés. Je trouve ça un peu triste en fait parce qu'on peut être dans le trouble par manque d'argent. Et encore une fois, j'ai été élevée par des parents qui ont manqué d'argent. Donc, qui eux-mêmes venaient de familles, ont manqué d'argent. J'ai eu la chance de voyager dans des pays où il y a… avec des phénomènes d'immigration, etc., des gens très démunis, des gens qui sont dans la précarité. Alors, l'argent est très important, donc très important. Et il faut lui donner la valeur qu'il a, mais en même temps, voir ce qui peut amener de bénéfique en tant que support dans la vie, mais en même temps, pas en faire une obsession et un but en soi. Voilà. Merci beaucoup, Nathalie. Merci à vous. Merci à toi. Merci.